On me demande souvent combien de temps j'ai mis pour écrire cette biographie de Philippe Pétain et je réponds deux ans, ce qui est la vérité, deux ans d'écriture. Mais en fait ce travail est l'aboutissement de tous mes travaux antérieurs sur la seconde guerre mondiale et à cet égard il résulte d'un processus d'accumulation qui a commencé pour moi il y a maintenant 25 ans quand j'ai commencé à travailler avec Daniel Cordier sur la biographie de Jean Moulin et par la suite j'ai poursuivi en écrivant sur Bernard Ménétrel, le secrétaire particulier de Pétain, en écrivant sur l'épuration, sur la collaboration, sur les vichystos résistants, c'est-à-dire les personnes qui à Vichy pensaient que le maréchal Pétain préparait la revanche contre l'Allemagne. Et donc en ce sens il est vrai que cette biographie c'est aussi le terme de tous ces travaux accumulés pour moi dans les archives et dans l'écriture. Cette biographie elle est la première qui a été consacrée à Pétain depuis les années 1980 je sais que ça peut surprendre mais depuis ce moment-là il n'y a pas eu de grand travail biographique fondé sur des sources et je suis la première à essayer d'avoir couvert les 95 années de vie de Philippe Pétain depuis sa naissance dans une famille paysanne de l'Artois, une famille recomposée dirait-on maintenant puisqu'il a perdu sa mère très jeune et que son père s'est remarié et d'aller jusqu'à sa mort en captivité en 1951. En fait je me suis donc attachée à la vie de quelqu'un qui est à la fois un contemporain d'Arthur Rimbaud et qui est mort au début des Trente Glorieuses. D'autre part j'ai vraiment essayé de travailler à partir de sources d'archives. Je crois que j'ai le privilège de pouvoir aller beaucoup en archives en bibliothèque donc j'essaie de me mettre à la place de mon lecteur imaginaire. Quelles questions se pose-t-il ? Qu'est-ce qu'il sait ? Qu'est-ce qu'il croit savoir ? Qu'est-ce qu'il aimerait savoir ? Et en ouvrant les cartons d'archives je cherche des réponses. D'autant que depuis la fin des années 2000 la nouvelle loi sur l'ouverture des archives publiques a permis d'accéder à de nouveaux documents. Des documents dont au fond on ne savait pas forcément qu'ils existaient comme le brouillon du premier statut des juifs d'octobre 1940 qui est corrigé de la main de Philippe Pétain et d'ailleurs aggravé par ces corrections comme les brouillons de certains de ses discours les plus fameux dont celui qui suit sa rencontre avec Hitler à Montoir et qui annonce le choix de de la collaboration ou bien dans un registre plus léger et plus plaisant sa correspondance amoureuse et ou érotique. Je n'ai pas la prétention avec ses archives de changer totalement l'image que l'on a de du maréchal Pétain. Simplement j'essaye de l'approfondir. Chacun d'entre nous est complexe. Lui avait une personnalité très complexe mais en même temps offrait une façade très lisse sur laquelle chacun pouvait projeter ce qu'il pensait, ce qu'il espérait et donc j'espère réveiller cette révéler cette complexité par l'intermédiaire des documents de façon très précise. Recevoir le prix de la biographie politique pour cette biographie du maréchal Pétain, ça a été une grande surprise et une grande émotion. J'ai été très sensible au fait que le jury ait souligné le fait que je n'essayais pas de juger ou de réhabiliter Philippe Pétain mais de montrer les choses documents à l'appui. Et puis une telle récompense c'est aussi un encouragement pour la suite parce que tout auteur se demande quel livre il va écrire ensuite et quelles possibilités il aura de le faire. Donc pour moi c'est une belle perspective pour la suite de l'écriture et des livres probablement encore et toujours consacrés à la seconde guerre mondiale en France.